Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo liée à cette nouvelle lune qui va arriver ce vendredi 1er avril. Nouvelle lune qui nous permet de démarrer le mois d'avril sur de toutes toutes nouvelles bases. J'espère que vous allez bien, je suis Baptiste Balatier, je n'ai pas changé de prénom plus la dernière fois. Je suis médium, je suis magnétiseur, guérisseur, tarologue et je suis ravi de vous retrouver sur cette petite chaîne. N'hésitez pas à me faire vos retours, vos commentaires, vos bisous, vos coucous. Voilà, on démarre tout de suite parce que maintenant on commence à avoir un petit peu l'habitude. Nouvelle lune, en ce moment on me dit que c'est pas étonnant si vous êtes un petit peu fatigué, c'est pas étonnant si c'est un petit peu compliqué. On est dans le printemps, on est dans le début de l'année zodiacale, on est au cœur du début de l'année du signe du bélier. Donc en ce moment c'est le bazar. Bon c'est le bazar dans le collectif toujours, mais ça je vous ai dit, il faut s'y habituer parce que c'est encore pour un moment. Mais c'est le bazar à l'intérieur de nous, comme tout début de printemps. J'ai pas mal de gens en ce moment qui viennent me consulter en sciences individuelles. Il y a de la fatigue physique, il y a aussi un peu de fatigue émotionnelle, il y a un besoin de remise à jour, mise à jour énergétique. C'est comme dans le jardin, c'est ce qu'on me dit en ce moment, dans votre jardin, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, sinon dans les parcs, vous le voyez bien. La nature a démarré pour certaines plantes, certaines espèces. Pour d'autres on est encore en hiver. Pour d'autres c'est le bazar, il y a du nettoyage à faire, également dans nos intérieurs. Voilà, tout est là, tout démarre, tout commence à pulser, on a le changement d'heure, les jours rallongent, on a passé l'équinoxe de printemps. Tout pulse et en même temps tout n'a pas encore démarré et on rêve tous à ce moment-là d'être parfaitement au clair, se sentir presque cristallin, limpide, bien, serein, clairvoyant, savoir où on va, mais la vérité c'est que ça, c'est les velléités de notre mental, de notre ego, du petit perfectionniste en nous qui veut toujours être parfait et atteindre la perfection, mais en réalité ça n'est pas possible et c'est un leurre. Donc c'est parfaitement normal, on me dit en ce moment, de vous sentir un petit peu comme ça sous pression et en demi-teinte pour un début de printemps. On a envie de mettre des vêtements plus légers, de se sentir hyper pur, hyper clair. Peut-être que certains d'entre vous en profitent pour faire des détox ou des cures de vitamines, de minéraux. Voilà, on vous conseille de faire du jus de boulot par exemple en ce moment, c'est absolument excellent, une petite cure de trois semaines, c'est très bien. Voilà, c'est normal. Donc on va rentrer, on ne me dit pas ça, d'accord, pas ça. On va rentrer dans, je vais tirer les cartes. On va rester sur aussi en fin de, ah bah décidément aujourd'hui, voilà c'est le printemps, vous voyez c'est le bazar. J'ai plein de choses qui m'arrivent en ce moment, j'ai plein d'impulsions, j'ai plein de créativité, j'ai de nouveau de l'énergie et en même temps, c'est comme si je n'en avais plus d'un autre côté. Les nuits c'est étrange, à la fois on dort beaucoup et en même temps on fait des rêves étranges. C'est bizarre je trouve en ce moment. Bon, mais on dit que c'est parfaitement normal. On veut me dire aussi également qu'on est toujours dans un vrai processus de transformation. Ce printemps 2022, il n'est pas banal au niveau des planètes, il n'est pas banal du tout au niveau énergétique. C'est très puissant ce qui se passe en ce moment, ça se passe même jusqu'au niveau cellulaire, au niveau de votre ADN. On est nombreuses et nombreux, pendant qu'on dort, pendant qu'on sommeille, on vient un petit peu travailler sur nos énergies, sur nos cellules pour faire des vraies remises à niveau. On est vraiment pour certains d'entre nous en train de basculer, en train de prendre une autre dimension. On le sent plus ou moins selon les cas et selon les jours, mais on sent qu'on est de plus en plus fort, qu'on est de plus en plus puissant. Mais il y a un vrai sentiment, moi j'ai vraiment des moments, des jours, où j'ai comme le sentiment d'être de retour à la maison. C'est-à-dire d'avoir le sentiment qu'ici sur Terre, j'aime cette planète avec beaucoup d'amour, mais je ne me sens pas chez moi sur cette planète, personnellement. Je sais qu'ici ce n'est pas chez moi, c'est une étape, c'est un chez-moi d'un temps, c'est une terre d'accueil qu'il y a à la grâce de m'accueillir pour pouvoir faire un travail ici, mais ce n'est pas chez moi. Et pour autant, j'ai le sentiment d'avoir des énergies, d'être infusée pour la première fois, mais ça fait quelques mois comme ça, mais vraiment ces derniers temps, d'être infusée en moi d'énergie qui me rappelle les énergies de ma planète. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus élevé. Pour ceux qui aiment les histoires de dimension, on est même infusé sur des fréquences de sixième dimension ces derniers jours en ce moment. Donc ça ouvre au niveau du plexus, on s'ancre, c'est très important de rester bien dans l'ancrage, il faut que la sève remonte en ce moment au printemps, donc il y a tout ça qui se joue. Bon, je disais, non mais on me dit on est bien, on te comprend, bon tant mieux, parce que moi, en fait, je ne coupe pas mes vidéos, vous le savez, hop, j'y vais comme ça, je ne me regarde même pas, je balance sur YouTube, donc c'est vraiment, je tiens à faire des choses très très authentiques et naturelles. Je disais qu'en ce moment, je sens dans mes vidéos que c'est très bien de vous faire un petit tirage du petit oracle des anges que certains ont peut-être chez eux, que je trouve très bien en ce moment, en tout cas pour moi ils me parlent, donc je vous le partage parce que j'estime que si vous regardez ma chaîne YouTube, c'est que vous êtes un peu sur ma fréquence, en tous les cas susceptibles d'avoir besoin de recevoir les mêmes informations que moi. Donc, vous le savez, on l'a fait la dernière fois, voilà, c'est le suspense, qu'est-ce qu'on veut ? Oh, on en a deux aujourd'hui, figurez-vous, allez très bien, hop, je les cache, et on regardera ça en fin de tirage, donc ça c'est le petit bonus. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette nouvelle lune, nouvelle lune en bélier ? De toute façon, le bélier c'est un signe qui pulse, je vais vous dire, le bélier c'est le premier signe, c'est un signe hyper terre qui fonce, qui aborde la vie avec énormément d'énergie, avec une véritable volonté, on vient sur Terre avec un plan, on a des choses à venir travailler, à venir expérimenter en relation avec le niveau vibratoire, le niveau de conscience de cette planète, et du coup, dans ce niveau de conscience, tout ce qu'on peut y aller expérimenter, et c'est vraiment une impulsion de vie, le bélier, donc c'est pour ça qu'en ce moment, à la fois vous êtes tiré, poussé, et en même temps, il y a quand même quelque chose encore de vous qui est à la traîne, posez-vous les questions de qu'est-ce qui est en vous, est encore à la traîne, et surtout, accueillez-le avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, voilà. Alors, on me dit, on y va. Ok, je vous ai perdu là, parce que souvent ils m'arrêtent, mais ouais, on dit go, là. Hop, 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 je devrais vous chanter des chansons, pour les petites intermèdes, comme ça. Ok, ok. Moi, je ne fais pas les lectures de cartes à l'envers, donc je les retourne, pour ceux qui aiment le tarot, et qui ont l'habitude, et qui me voient les retourner, voilà, ils le savent. Je ne fais pas les lectures de cartes à l'envers, c'est comme ça. Alors, on est un petit peu dans la vraie suite logique de ce qu'on a dit la dernière fois, avec la pleine Lune. Ceci dit, ce n'est pas étonnant, parce que déjà, on me dit que, depuis la précédente pleine Lune, on est sur un passage qui est compliqué, de toute façon, Mars, c'est un mois charnière de 2022, je crois que je vous l'avais dit, mais c'est très vrai sur le plan des planètes, sur le plan astral. Ça va s'apaiser autour de la mi-avril. On devrait retrouver un climat plus serein, et notamment pouvoir avoir une chance de voir certaines choses également au niveau mondial, dans le conflit, s'apaiser. Bon, donc ici, j'ai envie de vous dire, on est bien sur une nouvelle impulsion, mais on est sur la continuité de la précédente pleine Lune, jusqu'à la pleine Lune prochaine qui arrivera mi-avril. C'est-à-dire qu'au cœur de tout ça, c'est toujours votre enfant intérieur avec l'assise de coupe. Je ne sais pas si on voit bien. C'est-à-dire qu'au cœur de tout ça, on est, voilà, on me dit, vous êtes en début de printemps. En début de printemps, c'est la sève qui remonte depuis la terre mère dans la plante pour qu'elle puisse pousser, s'épanouir et éclater de toute leur beauté, chacune selon leur rythme. Donc pour le moment, c'est très 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 important d'être bien dans votre premier et deuxième chakra, c'est-à-dire tout en bas, d'envoyer, par exemple, si vous méditez ou si vous avez des petits rituels comme ça, d'envoyer beaucoup beaucoup de conscience et d'amour dans votre premier chakra et second chakra, donc remonter jusqu'au nombril, grosso merdo, pour ceux chez qui ça ne parle pas, et vraiment d'être bien dans la conscience de cet espace-là et d'y envoyer beaucoup de paix et d'amour parce que c'est vraiment très très important d'être bien connecté avec votre enfant intérieur qui est source de joie, d'émerveillement, d'envie, de beaucoup d'impulsions de vie, nouvelles, neufs, qui a envie de s'épanouir et d'être bien à l'écoute de, bon, pour cette nouvelle année zodiacale, en ce printemps, en ce début de renouveau comme ça, qu'est-ce que tu veux, de quels fruits souhaites-tu porter et accoucher dans ce monde ? Bon, il y a vraiment ça qui est au cœur de tout ça. qui est au cœur de tout ça. Je vais demander quand même pourquoi on est censé laisser le soleil derrière nous. Peut-être, alors on me dit peut-être déjà parce que je sens que c'est lié justement à la précédente pleine lune. La précédente pleine lune, on avait deux fois le soleil, vous vous souvenez, et là, ce qu'on doit laisser derrière nous, c'est le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous exactement ? Je demande. J'ai compris. Nous devons non pas laisser derrière nous... Alors, il y a bien une notion de... Ok, j'ai compris, il y a deux choses qu'on doit laisser derrière nous, et c'est très important, donc je vais essayer de me concentrer et de pouvoir le canaliser correctement. La première chose, c'est que sans vouloir vous faire peur et vous affoler, parce qu'il n'y a rien à craindre de ce qu'on est en train de vous dire. Au moment où je dis ça, c'est 11-11, je vois dans le truc. Donc, leur miroir, chiffre numérologiquement important. Il n'y a rien d'affolant dans ce qu'on est en train de vous dire. Il n'y a rien à craindre, mais ce qui faisait les ressorts, le sel de votre bonheur est en train de changer. Alors, non pas du tout autour, rassurez-vous, on n'est pas en train de vous dire que demain, on prend un exemple bête, il me dit si vous aimiez le bleu, vous n'allez plus du tout aimer le bleu demain, vous avez encore le droit d'aimer le bleu, et vous allez peut-être encore aimer le bleu. Ce n'est pas le sujet, mais ce qui faisait les ressorts de votre bonheur et de votre épanouissement dans le monde est en train de changer. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de vous reconnecter avec ce que Baptiste vous a appelé votre âme d'enfant, mais ce qui est aussi votre être véritable. Plus profondément encore, au-delà de votre âme d'enfant, votre être véritable, votre soie de conscience. Vous savez, la partie de vous qui ne vient pas avec vous, comme ça on est multidimensionnel, qui ne vient pas avec vous s'incarner dans la matière, en tout cas pas tout de suite, pas dès l'origine, qui reste connectée au plan supérieur, mais qui vous appartient de faire infuser, infuser, descendre en vous, et c'est d'ailleurs ce à quoi vous vous attelez, vous êtes très nombreux à vous atteler la nuit, en journée, mais la nuit beaucoup pendant que vous dormez, et auquel on en accompagne beaucoup, notamment pour ceux qui viennent du peuple de d'autres étoiles, mais également même pour ceux qui sont d'ici, enfin qui sont d'ici, ça ne veut rien dire, on est tous de la source, mais qui sont vraiment en train de participer à ce changement de monde. Donc ne vous affolez pas qu'il y a vraiment des choses qui ne résonnent plus, parce que là, on parle vraiment d'un... Le mois de mars est charnière, au sens où on est vraiment dans le côté très organique, technique, viscéral, profond, subtil de ce changement, et petit à petit en avril, ça va commencer à se décanter. C'est votre destin avec lequel vous avez, pour la plupart d'entre vous, rendez-vous. Et avec ça, des nouvelles rencontres, des opportunités, des nouveaux enjeux, des nouveaux défis, mais par défi, on ne veut pas vous faire croire que c'est des choses qui sont compliquées, parce que c'est normalement de s'en s'être beaucoup plus doux. Je vois 13h13 maintenant, donc 13h13, c'est la mort, c'est la transformation. Enfin, 13h13, enfin 13h13 plutôt, parce que je le parle comme si c'était une heure au miroir. C'est vraiment ça. Donc, ce qu'il faut laisser derrière vous, c'est que là vraiment, il y a des étapes de votre vie. Moi, je le vois beaucoup d'ailleurs en séance individuelle, il y a vraiment des étapes de notre vie qui sont vraiment derrière nous, et le passé est au passé. Donc, il faut y laisser aussi 8 d'épée, et 4 de bâton faites, je ne vous ai pas montré, qui était en précision du soleil, 8 d'épée, les peurs et les anciennes peurs. Parce que ça, sachez que c'est vraiment à laisser derrière vous, parce que vous n'avez rien à craindre de ce qui arrive demain, contrairement à toute l'actualité qu'il y a. Vous n'avez rien à craindre, et ne rejouez pas des anciennes mémoires, que justement, vous êtes en train de vous nettoyer de manière consciente, en ce moment dans votre vie, je ne sais pas pour quelles raisons particulières, vous êtes en train d'en nettoyer plus d'une, mais vous êtes très nombreux, soit à changer de relation, changer de boulot, travailler avec des thérapeutes, en tout genre, travailler sur vous, mais en tous les cas, c'est en train d'évoluer. Ça fume, c'est de l'encens, ne vous inquiétez pas, ma maison ne brûle pas. Et du coup, il y a beaucoup de peurs, il y a beaucoup de résidus d'anciennes peurs, qui sont peut-être encore là, ou qui se font sentir, mais ça en est comme des échos, ça en est comme la mémoire, mais vous êtes bien dans un processus de nettoyage, donc soyez bien attentif à ce processus de nettoyage, soyez bien attentif à ce que vous dit votre enfant intérieur. Parce que là où vous allez demain, nous allons tous demain, c'est vers une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide, avec notre intuition, avec notre être de lumière, avec notre être conscient, avec nos anges gardiens, c'est avec la papesse, qu'on retrouve encore ici, je crois qu'on avait la papesse déjà la dernière fois, c'est vraiment cet équilibre intuitif, et puis la papesse, elle est complètement connectée à son destin, elle est complètement reliée au divin, elle est complètement reliée au spirituel, et elle connaît sa manière de s'exprimer, de se mouvoir, de penser et d'agir. L'idée générale dans tout ça, on a le magicien, le magicien c'est une carte très puissante, c'est un début, c'est la carte, on l'appelle aussi le battleur, c'est la carte de celui qui a tout en main, tout dans son bagage, tout avec lui, notamment de ses anciens cycles, et de tout ce qu'il a fabriqué jusqu'alors, pour pouvoir faire jouer la loi d'attraction, et attirer dans sa vie, ce qu'il mérite, ce qui est en équation avec sa vibration, ce qu'il a désiré, ce qu'il désire aujourd'hui. Et ce que vous désirez aujourd'hui, si vous prenez sur les 10 dernières années, 20 dernières années, peut-être 50 dernières années, n'est plus du tout ce que vous désiriez par le passé, vous êtes une personne différente, et vous devenez votre être véritable, de plus en plus dans la matière. Donc, c'est parfaitement normal, et c'est comme ça qu'on va construire un monde différent, petit à petit. Et ce sur quoi vous vous reposez, ça c'est hyper heureux aussi, c'est la cisse de bâton. C'est-à-dire qu'il y a une vraie reconnaissance, en vous-même, de votre valeur, de qui vous êtes, mais également par la société, ou par l'entourage, en tous les cas, parce que cisse de bâton, c'est l'énergie de celui qui a mené sa guerre, qui est parti mener une guerre, une guerre qui peut être un point de vue initiatique, pour se retrouver lui, ou autre, en tous les cas, qui a vécu des missions professionnelles, qui est parti faire une relation longue, un mariage, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, un voyage, en tous les cas, qui est allé vivre quelque chose qui est semblable à une guerre, et qui revient, qui rentre dans sa maison, qui revient chez lui, qui revient dans sa cité, couronné de laurier, parce qu'il l'a réussi. Et ça, c'est sur quoi nous nous fondons. Donc, nouvelle lune, très intéressante, qui n'est pas du tout dans le poisson d'avril, elle a beau tomber un 1er avril, qui est vraiment une nouvelle lune de vraie, vraie transformation, j'ai envie de vous dire. Le bon conseil qu'on vous donne, vous savez, on fait les arcades majeures, la papesse. C'est marrant, la dernière fois, on avait eu deux fois le soleil, et là, c'est deux fois la papesse. Le bon conseil, soyez connecté à votre intuition. Votre intuition sait, votre mental, il peut vous tromper. Votre intuition, votre cœur, ils savent. Ils savent, votre intuition, elle sait. Voilà, on va quand même parler français. Voilà. Au niveau de nos petits oracles des anges, j'ai deux cartes. J'ai l'amour et la paix. Bon, avec ça, l'amour et la paix. Alors, je vous lis Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Faites en sorte que toutes vos pensées et tous vos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On est clairement là-dedans, dans cette fameuse transformation où là, on est en train d'accoucher petit à petit de son être véritable. 18-18, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Faites en sorte que toutes vos pensées et tous vos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Soyez connecté à votre être véritable. Soyez connecté à votre enfant intérieur. Descendez dans votre cœur. Descendez dans vos chakras du bas, on me dit, les deux premiers chakras. et remontez comme ceci. Faites remonter cette sève de la terre. On me dit, pour éviter des confusions, d'abord vous vous ancrez, vous descendez et ensuite vous faites remonter. Voilà. Pour éviter des confusions parce que ce n'est pas le moment de se désancrer, on me dit. Mais il y a vraiment cette autre manière de s'aimer et de comprendre qu'à l'arrivée derrière les voiles de l'illusion de cette vie, de tous ces conflits, de toute cette dualité, il n'y a que de l'amour pour nous faire progresser. C'est la porte, c'est la clé pour être beaucoup plus équilibré, pour faire jouer la loi de l'attraction et être dans la connaissance, la reconnaissance de sa vraie valeur et de pouvoir vivre ce que l'on a souhaité. Mais qui est une autre forme de bonheur ou en tout cas un bonheur plus fin, plus subtil, un bonheur qui est synonyme d'une meilleure connaissance de soi qu'on peut expérimenter maintenant. par rapport à ce qu'on a expérimenté jusqu'à présent. On me dit vraiment il ne faut pas avoir peur de ce changement-là, vraiment, parce que c'est quelque chose de très souhaité dans votre âme et vous concourez tous, vous avez tous cheminé pour vous emmener jusqu'ici, jusque dans cette grande transition. Et puis le deuxième c'est la paix. Vaut le coup en ce moment de le dire, la paix, le message c'est qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible, hyper important, quel que soit ce qu'on vous raconte, quelle que soit l'actualité, quelle que soit la manière, la paix c'est d'abord quelque chose qu'il faut faire naître, surgir, vibrer et rayonner en nous. On me dit ne négligez pas le pouvoir de la prière si vous vous sentez, si vous n'avez pas l'impression de pouvoir être opérant sur le plan concret par rapport à ce qui se passe, sachez que vous pouvez toujours prier et vibrer la paix en vous, vous n'imaginez pas à quel point vous changez le monde et que vous nettoyez les anciennes énergies. Donc je recommence, excusez-moi, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible, il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, paix et amour, c'est bien pour ça qu'ils vous ont mis les deux messages connectés. Voilà, et vous n'oubliez pas d'être connecté et d'être notamment connecté à cette chaîne YouTube. pour tous ceux qui sont proches de mon lieu de vie, c'est-à-dire Saint-Cyr-aux-Montdors dans le Rhône, je vous donne rendez-vous, salle des Vieilles Tours de Saint-Cyr-aux-Montdors pour ma nouvelle conférence qui sera mardi prochain, mardi 5 avril, 19h30, où nous allons parler pour les soirées de l'éveil. C'est le format que j'ai créé pour une conférence qui sera autour de Libre Arbitre, Destin et Karma, une affaire de responsabilité. Pour tous ceux qui ne sont pas dans le coin ou qui ne seront pas disponibles, elle sera, comme les précédentes, en ligne sur cette chaîne YouTube. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous demande de prendre bien bien soin de vous en ce moment et de rayonner l'amour. Tenez bon, ça devrait être un petit peu plus facile. Voilà, un petit peu plus facile. courant avril, voilà, jusqu'à la prochaine pleine lune. On se retrouve, nous, du coup, à cette fameuse prochaine pleine lune mi-avril et je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous de me suivre sur cette chaîne. Hop !